coucou la femme j'espère que vous allez bien donc moi ça va très froidement ce matin donc c'est parti pour le vlogmas numéro 4 donc ce matin j'ai accompagné mon fils à l'école il fait quatre degrés ici j'ai fait péter mon chapeau encore ce je m'en servais jamais mais là franchement on ne peut pas ne pas s'en servir je suis une grosse frileuse j'ai l'écharpe les bottes enfin bref la totale voilà donc aujourd'hui au programme je vais aller au centre commercial mériadec parce qu'au champ lac il n'y a pas de h&m j'ai pas compris il ya tout zara et tout mais pas chez un bref donc pour échanger un colis que j'avais reçu deux articles en fait qui ne me plaisent pas donc voilà je verrai ce que je vais y trouver d'intéressant voilà donc je vous emmène avec moi en petite virée shopping j'espère que c'est ouvert normalement oui c'est ouvert et ce qui est génial c'est que la première heure me semble-t-il est gratuite dans le parking juste juste à coller à mériadec donc voilà allez c'est parti let's go cette saison offre toute une gamme de paysages votre destination se trouve sur la droite tous les types de véhicules quand le mercure passe allez louis il y a plein de trucs fermés je crois qu'ils ouvrent leur disait là on va patienter oui c'est bizarre j'ai fait les échanges chez h&m j'ai pris d'autres choses je vous montrerai plus tard et je suis passée à bleu libellule écoutez ça va c'est pas mal mais bon je trouve que c'est quand même un petit peu cher je préfère quand même le site internet donc voilà je vous montrerai tout ça maintenant je rentre à ma maison bon bah c'est noël avant l'heure hein donc je viens de rentrer j'ai galéré pour retrouver un colis je déteste ça les mondial relais j'en ai un juste à côté de chez moi il a fallu que j'aille dans la zone voilà un quartier en fait j'ai j'ai pas quelqu'un let's go regarde secret story c'est bientôt la fin alors j'ai ouvert et à l'intérieur nous avons une gamme de la marque pierre ricot docteur pierre ricot voilà et c'est l'éclat d'hiver voilà je pense que si vous me connaissez à chaque fois à chaque fois je dis la même chose mais bon si vous me connaissez aussi si vous me connaissez pas vous savez que je suis toujours à la recherche d'éclats au niveau du visage voilà au niveau de la peau donc ça c'est un soin haute nutrition qui fait 40 millilitres je vais ouvrir pour vous montrer le packaging j'adore les couleurs c'est très réchauffant et me semble-t-il que c'est au miel ça c'est le masque baume nutrir et confort vitamine e carité et miel qui fait 40 millilitres et enfin semble-t-il que c'est un petit baume à lèvres oui baume à lèvres réparateur au beurre de carité et miel voilà je fais un petit peu penser au au nuxe je crois que c'est rêve de miel un truc comme ça ouais en tout cas je vais sentir le dur de suite et je vais ouvrir la crème donc voilà pour la petite crème très jolie j'aime beaucoup le packaging voilà donc j'ai hâte 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 de l'utiliser comme je vous ai dit dans une précédente vidéo ma crème biotherme n'est pas assez hydratante en fait donc trop hâte de la tester cette petite gamme en tout cas les couleurs sont trop belles moi c'est un flux sur mon moral ensuite je vais ouvrir celui-ci celui-ci je crois que c'est ma commande l'oréal de suite et c'est bien ça c'est ma petite commande l'oréal il y avait moins de 30% donc comme j'ai littéralement explosé le masque que j'avais reçu le bleu je me le suis repris parce que franchement il est bien je le trouve bien hop après je l'avais utilisé que ça et j'ai aussi pris ce petit petit pinceau voilà ça c'était en plus c'était pas prévu voilà donc voilà pour le deuxième colis ensuite on va ouvrir celui-ci celui-ci je sais ce que c'est c'est ma box prescription lab bon en fait j'ai déjà été spoilé je sais ce qu'elle contient donc les filles je la paye la boxe je la reçois pas gratuitement sinon je vous le dis moi j'ai aucun souci avec ça je suis transparente sur le sujet donc je crois que celle-ci c'est celle de décembre voilà c'est en collaboration avec balzac paris hop donc si vous voulez vraiment vous abonner à une box j'en ai testé des millions non j'exagère mais j'en ai testé énormément et c'est la meilleure c'est vraiment la meilleure donc voilà alors à l'intérieur nous avons donc vous avez toujours des full size vous avez du make-up vous avez des soins vous avez un soin de la marque donc prescription lab également je vais y arriver alors ici nous avons le eyeliner d'ailleurs de la marque prescription lab également je vais y arriver alors ici nous avons le eyeliner d'ailleurs de la marque prescription lab ensuite nous avons nutrition x légèreté c'est une huile huilette body donc une huile pour le pour le corps 100% végétal un petit foulard balzac il est très doux et très joli j'aime beaucoup la couleur kaki il est très joli j'aime beaucoup avoir ensuite il y a une crème de la marque galénique diffuseur de beauté booster d'éclair je suis trop contente quoi des fatigues lisses sublimes beauté immédiatrice instant beauty je crois que c'est un full size je vous montre après le contenu ensuite nous avons la liquide bébé crème au ginseng ah oui c'est les fonds de teint coussinets là par contre la teinte claire je crois que ça va être trop clair enfin bref et ensuite un produit capillaire et c'est le shape me de vela et c'est quoi en fait c'est un gel à mémoire de forme 48 heures alors moi je mets pas de gel mais je donnerai à mon mari je le donnerai à mon mari du coup parce que moi je mets pas de gel donc voilà allez j'ouvre les contenants et je vous retrouve donc voilà pour le foulard il est il est bien c'est une longueur assez classique et ça fait un petit peu style camouflage je trouve ensuite voilà j'ai ouvert un petit peu les les packaging donc diffuseur de beauté elle est trop spéciale la crème elle a l'air trop mignonne on dirait qu'elle est marbrée ensuite voilà pour le liner la petite huile je sais pas ce qu'elle sent je sais pas quoi elle est faite je sais pas du tout et enfin par contre là je coupe mais j'ai été choquée que ce soit camilla qui sortent et je suis trop contente parce que moi voilà j'ai un peu le même pas le même caractère mais voilà je suis peut-être trop gentille et je me reconnais trop en elle et j'aimais pas trop les gens qui s'acharnaient comme quoi voilà faut toujours espérer hop et donc voilà pour la la crème ce sera la première fois que je teste un produit herborien me semble-t-il ah ouais encore une protection et en plus elle était trop sûre d'elle la camilla mon dieu hop et ouais j'ai l'impression que c'est un petit peu clair là pour le coup ouais c'est un petit peu clair bon à mélanger j'en ai j'en ai un de chez sephora je le mélangerai avec du coup donc voilà pour la prescription là je vous mettrai un lien de parrainage si vous voulez avoir moins 5 euros sur votre première sur votre première box mais même vous vous pouvez le faire à partir de votre coin ensuite j'ai ouvert ce colis là je sais ce que c'est c'est une commande que j'ai passé sur jean industry jean industry voilà c'est la première fois que je passe commande sur ce site en fait sur le lookbook de sana j'ai craqué en fait sur ce sur ce caban il m'en fallait un en noir donc par contre il n'y a pas d'étiquette je vois ouais et franchement il est bien doux et tout il n'est pas trop épais par contre je pense un petit peu plus épais il est fin alors là on va se cailler je pense ça c'est plutôt en automne quoi mais j'ai bien aimé en fait le détail des perles ici donc à tester voir si il convient j'avais deux poches il m'a l'air plus marron que noir mais bon allez on ouvre le dernier petit colis enfin le dernier grand colis plutôt c'est un colis de ma chérie de ma copine elle m'a envoyé en fait le cadeau de mon fils parce que son anniversaire c'est le 20 donc dans deux semaines une belle veste mais pourquoi t'as acheté tout ça ma pousse ah non non c'est de la triche ah non elle m'a pas acheté la piche ah siiii oh non oh ma chérie oh elle est trop mignonne donc elle a trouvé ça à casa et on s'appelle piche en fait depuis depuis un petit moment donc c'est nous sommes la twin piche et voilà je sais pas ce que ça veut dire en fait ça veut rien dire de spécial ou c'est la team gros boule j'en sais rien mais c'est trop mignon ah la la ma chérie merci beaucoup je penserai à toi à toi tout le temps du coup à chaque fois que je le verrai elle m'a aussi envoyé un magnète voilà les magnètes que vous pouvez avoir sur le site la la lab vous avez mon code de parrainage en barre d'infos oh ma chérie puce je t'aime je t'aime je t'aime tu me manques oh la la je suis trop contente mais t'aurais pas dû envoyer tout ça la bête elle est magnifique donc je vais emballer en fait les cadeaux parce que j'ai reçu aussi mes cadeaux que j'avais commandé sur une banque privée elle est magnifique elle est trop belle merci ma chérie il va être trop beau mon chat là dedans et bon ben celui ci pour le coup je l'ouvrirai pas il ouvrira le jour de son anniversaire donc voilà pour les colis ma chatte feuille alors je vais vous montrer la case numéro 4 du calendrier nocibe je viens de le montrer en fait sur snap c'est une crème pour les mains de la marque nocibe soins beauté des mains douceur et souplesse au beurre de karité voilà il n'y a pas beaucoup à l'intérieur il y a 10ml je vais la donner à mon avis parce que moi je n'utilise pas trop de crème pour les mains mais à mon avis en deux jours il aura terminé voilà coucou la femme j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui vlogmas numéro 5 ça défile franchement ça fait peur ça passe tellement vite donc je viens d'accompagner mon fils à l'école comme d'habitude comme vous voyez c'est une routine tranquille pépère donc là je vais rentrer à la maison je vais pas aller vadrouiller parce que j'ai fait pas mal de dépenses hein soit dit en passant alors je voulais juste rectifier des petites choses que j'ai pu avoir sous mon premier vlogmas en fait que je vous ai publié vers 22 heures hier voilà parce que je me speed et tout je fais ça ouais ça me prend du temps malgré tout hein je profite pas de la soirée avec mon mari et mon fils mais enfin bref c'est moi qui l'ai choisi donc je reçois pas mal de messages enfin non c'est pas pas mal mais vous voyez ça revient de temps à autre et là j'en ai reçu deux d'un coup donc un pas très sympathique que j'ai effacé de suite maintenant je me prends plus la tête je réponds même plus voilà l'ignorance est le meilleur des mépris et par contre il y en a un autre qui m'a un petit peu pas euh comment dire ça m'a un petit peu agacé je vais vous dire de suite pourquoi j'arrive même plus à parler j'ai même pas encore petit déj en fait donc j'ai une abonnée qui me parle parce que c'est une abonnée qui me suit hein qui aime quand même mes vlogs etc mais qui trouve que mes vlogs ont changé et qu'il y a trop de produits et qu'il y a trop de placement de produits voilà alors sachez que qui dit placement de produits dit rémunération les filles on est pas 100 000 sur ma chaîne on est 12 000 je suis une rikiki youtubeuse ne me parlez pas de placement de produits je n'ai jamais été rémunérée jusqu'à maintenant je certes je reçois certains produits gratuits de tous les produits que je vous montre 70% que je vous montre c'est les miens c'est moi qui les achète depuis le début de ma chaîne vous savez ça fait que très récemment qu'on nous envoie des produits je crois que ça doit faire deux ans ou un an et demi deux ans je crois enfin bref ça doit faire deux ans qu'on nous envoie des produits ne voyez pas le mal partout comme ça je vous le dis si j'avais été payée je m'en fous hein moi de toute façon voilà et en plus c'est des produits en général qui sont abordables je vous montre pas non plus du lancome ou je sais pas moi des marques hors de prix voilà je vous montre quand même des choses assez raisonnables vous êtes beaucoup à vouloir des bons plans vous me remerciez également pour les petites découvertes que je peux vous montrer donc si j'ai bien compris pour certaines vous voulez pas de placement de produits en sachant que moi il n'y a pas de placement de produits c'est des produits que je vous montre mais je ne suis pas obligée de vous les montrer ou je peux vous les montrer qu'une fois pour les produits que je reçois et puis basta on n'en reparle plus jamais voilà mais je vois pas l'intérêt alors pourquoi pourquoi venir regarder un vlog d'une chaîne qui se dit beauté parce que moi c'est la beauté je suis à fond dedans je suis passionné beauté et ensuite mode déco etc mais vous pensez trouver quoi en fait sur ma chaîne et dans mes vlogs du coup parce que si j'enlève la partie beauté excusez moi les gars il restera plus rien parce que j'ai pas une vie trépidante je suis maman voilà je peux à part certaines sorties vous emmenez avec moi en session shopping vous montrer des recettes les calendriers de l'avent je vous rassure c'est moi qui les ai payés avec mes soussous voilà c'est bibi qui les a achetés je trouve ça malsain de devoir à chaque fois se justifier voilà donc là j'espère que bon ce sera c'est aujourd'hui donc ça tombe aujourd'hui je le fais aujourd'hui mais j'espère que je n'aurai pas réitéré la chose bon je pense que je rêve le monde des bisounours mais voilà quoi arrêtez de voir le mal partout il n'y a pas de mal je vous montre des produits parce que de toute façon un vlog sur une journée moi j'ouvre mes colis donc c'était juste pour vous montrer mes colis donc voilà il y en aura moins du coup voilà bon vous me dites vous me dites ce que vous en pensez ben voilà maintenant ça s'est éteint dites moi ce que vous en pensez mais moi je trouve pas que mes vlogs ont changé je vous ai toujours montré des produits non bon les vlogs de l'année dernière je travaillais donc du coup voilà quoi mais je sais pas je sais pas donc de toute façon si vous voulez moins de produits dans les vlogs il y en aura moins mais du coup les vlogs seront rétrécis donc ça revient au même et ces produits là je vous les montrerai dans une vidéo face caméra donc je sais pas je sais pas donc voilà c'était une petite mise au point pour celles qui qui voient le mal partout qui se posaient peut-être même des questions juste niveau curiosité moi je sais pas donc voilà dites moi n'hésitez pas à me laisser vos impressions parce que là je sais pas quoi faire donc voilà parce que le jour numéro 4 je vous ouvre carrément mes colis en direct vous voyez donc je sais pas moi je pensais que ça vous plaisait parce que je sais qu'il y a beaucoup à qui ça plaît mais à ce que je vois il y en a à qui ça plaît pas mais au pire des cas à celles à qui ça ne plaît pas vous avez qu'à switcher et avancer de toute façon donc voilà je vous laisse je vais aller petit déj j'ai trop faim et je vous dis à tout à l'heure un bisou et ensuite au niveau le tenue du jour donc j'ai mis ce petit foulard balzac qu'il y avait dans la prescription lab box voilà le petit caron qui est trop joli en fait du coup qui tient assez chaud de jean industry et ça c'est une tenue H&M donc le pull rouge il est trop beau il est colvé il est manche longue et ce pantalon en fait tailleur je dirais ce pantalon de pince de chez H&M aussi et en fait les bottines c'est les piquis voilà bon allez c'est parti pour le pain perdu donc je vous donne vite fait ma recette et c'est un truc que j'adore vous le savez si vous me suivez j'adore les pancakes j'adore le pain perdu j'adore les gaufres voilà fait maison c'est encore mieux alors je parle doucement parce que mon mari dort encore donc j'ai mis un peu de crème fraîche semi épaisse un peu de lait de la cannelle celle-ci elle me vient direct du Maroc donc elle sent super bon un neuf entier et un sachet de sucre vanille voilà moi je m'arrête là mais vous pouvez aussi rajouter du sucre donc on va touiller et vous pouvez mettre ce que vous voulez donc soit du pain rassis c'est meilleur hein soit du pain complet mais en général je mets du pain de mie complet moi j'ai fait récemment j'ai essayé récemment avec des brioches et c'est super bon donc toujours la farine complète donc voilà vous trempez vous laissez pas très longtemps en fait vous trempez les deux parties vous faites revenir dans un peu de beurre dans une poêle et puis c'est bon vous pouvez saupoudrer de sucre glace vous pouvez saupoudrer vous pouvez mettre du miel etc ce que vous voulez voilà et ensuite je me fais une petite ricorée parce que j'adore ça coucou les filles donc là on a décidé de sortir avec les mâles riches avec la moitié en ville on a pris le tram qui veut des sapins ? Babou tu veux un sapin ? non oui oh je connais pas le sapin tu connais pas le sapin ? non t'aimes pas les guirlandes ? t'aimes pas non donc on va se faire un petit... tiens tu veux pas te prendre un vélo ? pas vraiment tranquille ohlala faut pas l'embêter à lui hein bon ben si on fait quelque chose d'intéressant je vous montrerai tout à l'heure oui 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 c'est mon mari qui a pesé le carrelage ah c'est froid tu es connue hein ? enfin les fonds de teint et d'aventure enfin je vais pouvoir tester ah le casseau est là si c'est bon ma teinte par contre elle est là et la référence c'est quoi ? je sais plus quelle teinte j'ai pris moi il n'y a pas de référence c'est Yuson ah il est énorme allez vas chez moi tu me mets le stress à chaque fois je pourrais pas regarder le tranquille mais non t'as peur que j'achète mais j'ai pas de carottes t'es content hein ? que j'ai fait opposition à ma carrelage bon y'a la tienne au pire y'a les tiennes par contre dis moi ici y'a pas de vigile non ? elle a dit faut que je mette de coquille ouais mais c'est ce qu'elle a dit de dire fou elle faut que tu touches c'est pas bon re coucou la femme donc on vient de rentrer avec mon mari il est juste allé chercher le pain parce qu'on va manger j'ai faim d'ailleurs donc j'ai pas craqué je n'ai rien acheté j'ai juste swatché parce que ça fait longtemps que je devais aller à Sainte-Catherine c'est la ville en fait le centre-ville j'avais juste swatché la teinte que j'ai commandé concernant le fond de teint Huda Beauty en fait et franchement je suis trop contente c'est la bonne teinte donc j'avais fait quelques recherches sur Google Images par rapport à d'anciennes teintes de fond de teint donc moi je suis en NC25 chez MAC par exemple entre autres ou je suis en beige quelque chose beige light je crois chez Too Faced et petit à petit en fait j'ai trouvé ma teinte donc me semble-t-il que alors là de tête ça me revient pas parce que c'est un mot double mais en tout cas c'est la bonne teinte je l'ai swatché ici et c'est tout à fait ça je suis trop heureuse donc j'ai hâte de le recevoir il y a pratiquement toutes les teintes là-bas à Sephora et ça m'a permis aussi donc c'était la première fois que j'y mettais les pieds et c'était mon mari en fait qui avait fait le carrelage entre autres avec d'autres personnes donc voilà ça m'a permis de voir il est énorme je sais pas combien il fait de mètres carrés le truc il est énorme donc voilà je vous ferai donc une revue je ferai un crash test mais je vais aussi vous parler de tous les produits Houda parce que j'en ai acheté quelques-uns entre temps voilà et je vous ferai un petit récap en fait si ça vous dit donc voilà donc nous on va manger je vous dis à tout à l'heure bon voilà j'ai passé une petite commande sur showroom privé pour l'anniversaire de mon fils et ben je découvre ça avec vous et franchement c'est trop mignon donc dans un premier temps je lui avais pris des petits patins à roulettes je crois que vous avez les coudières et les genouillères voilà hop ensuite nous avons un serrement un ballon un tapis de jeu enfin un petit circuit et je me rappelais pas que j'avais pris ça c'est un jeu de boxe avec le comment on appelle ça déjà j'ai oublié la fille elle sait plus parler enfin vous avez les gants de boxe et le sac et on a un petit un petit tableau sur pied donc voilà et je crois que j'avais payé tout ça quand on avait 40 euros parce que j'avais 12 euros de de carte cadeau donc voilà super contente donc je vais lui emballer tout ça il ouvrira tout ça le jour de son anniversaire j'espère que vous allez bien voilà je vais prendre le tram tout le monde me regarde ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait et je vous en parlerai je pense à la maison je vais aussi vous filmer un get ready with me je pense comme ça c'est fait parce qu'aujourd'hui c'est mercredi et il faudra aller chercher le fiston à midi j'arrive au tram je vous dis à tout à l'heure donc voilà la fame je viens de rentrer chez moi je suis dans la salle de bain et en fait je voulais vous montrer ma nouvelle routine j'ai eu des soucis en fait au niveau de la peau je sais pas pour celles qui ont suivi je me suis enlevé une dent de sagesse j'ai pris de la codéine et je voulais pas la prendre mais bon la dentiste m'a dit donc de le prendre je voulais prendre du Nurofen mais vous savez enfin peut-être que vous savez pas mais nous on sait que les anti-inflammatoires non stéoridiens les ANS font saigner donc comme j'avais même pas le droit de cracher etc j'ai dit je vais pas le prendre donc j'ai pris la codéine et est arrivé ce qui devait arriver j'ai commencé à avoir une crise d'urticaire à gratter mon visage tout rouge j'étais toute rouge pendant une journée entière je me grattais le visage et tout j'ai la peau la pauvre dans un état lamentable voilà donc j'ai reçu j'avais reçu ces petits produits ça fait plus d'une semaine donc je vous montre parce que de toute façon là je vais aller me maquiller je vais vous filmer un get to do with me les tenues sont déjà prêtes en fait sont déjà filmées et je me suis dit que j'allais vous filmer le maquillage parce que vous êtes beaucoup à me demander du de chez Dermatoline Cosmetics voilà donc j'utilise le sérum réparateur intense et le soin contour des yeux donc il réduirait les rides en 4 semaines il atténue les poches et les cernes donc ça c'est très bien en ce moment je suis cernée comme impossible et celui-ci réduirait les rides en 4 semaines effet lifting intense donc moi j'ai pas trop de rides à part des rides d'expression mais bon normal pendant le contour des yeux j'utilisais le Shiseido voilà le powder le concentré activateur yeux énergisant il est presque fini je l'adore ce produit vous le savez et ensuite en crème j'utilise la biotherme l'aqua source cocoon malheureusement elle est pas assez hydratante je trouve donc bon je vais quand même la terminer je vais passer à autre chose parce que ma peau a énormément besoin d'hydratation vous voyez elle est bien entamée elle sent super bon mais elle est pas assez riche c'est un gel en fait voilà par contre elle sent super bon donc je vais la terminer et ensuite en fait je verrai donc c'est ça les nouveautés les revitalizing suprême light plus donc c'est une crème de jour ou de nuit donc crème globale anti-âge pouvoir cellulaire non grasse et le contour des yeux qui va avec donc moi j'avais déjà un contour des yeux advanced the night repair mais il est pratiquement terminé donc j'utilise celui-ci pour l'économiser un peu et ensuite j'ai ressorti donc le et ensuite j'ai ressorti le fameux sérum donc voilà pour la routine de nuit ouais voilà j'ai mis un petit peu de côté la rexaline mais je vais je vais la reprendre moi en fait j'arrête pas de changer c'est comme ça je j'aime tellement tester que voilà et ensuite j'avais ça aussi le c'est la même gamme sauf que c'est pas la light le baume réveil éclat mais ça je l'utilise plutôt le matin donc voilà c'est un petit peu difficile de s'y retrouver mais bon voilà la fame je viens de vous filmer le tuto il était temps alléluia vous pouvez m'applaudir donc j'ai filmé ce tuto avec ma magnifique palette je l'adore c'est celle que j'utilise elle a fait elle a fait gicler celle de huda beauty voilà donc je vous ferai quand même un make up avec parce que vous avez adoré en fait ce maquillage c'est celui que je porte dans les dupes pas cher c'est celle aussi que je porte c'est le maquillage aussi que je porte dans mon try on all d'automne et puis c'est aussi c'est où que je crois que j'avais fait trois vidéos je le porte aussi dans ah oui ces produits que tout le monde adore et que moi je déteste voilà donc voilà ça c'est fait je pense du coup vous filmer une vidéo j'ai des produits terminés je pense que je vais vous la faire de suite comme ça c'est fait et ensuite qu'est ce que je voulais vous faire d'autre euh non j'ai des parfums à vous présenter mais j'en attends d'autres donc je vais attendre et euh je pense que c'est tout ouais mais j'aime bien vous filmer au moins deux vidéos je vais voir je vais filmer ça et ensuite je vais vous reprendre parce que on va parler un petit peu euh j'ai mal au bras on va parler un petit peu de de l'éducation voilà parce que c'est un sujet qui qui vous qui vous intéresse donc euh ouais mais avant ça j'ai reçu de la part d'un site chinois d'ailleurs j'ai oublié son nom un ensemble de un ensemble de lingerie donc moi j'ai pas pour habitude de vous montrer ça mais comme on est qu'entre filles moi y'a pas de mec qui regarde mes vidéos je me suis dit que si ça vous intéresse donc la qualité ça va c'est pas non plus un truc de fou mais je voulais vous montrer ça quand même voilà donc c'est le site ppz.com en fait c'est noté voilà c'est exactement ce site là qui euh m'a proposé en fait de choisir un ensemble alors c'est pas donné du tout la qualité est pas mal comme je vous ai dit donc là c'est rembourré à mon avis ça va pas m'aller au niveau des tailles en fait c'est pas les tailles françaises c'est un petit peu compliqué euh la culotte est très jolie donc j'ai pris euh un slip comme ça une culotte c'est un petit peu un verre d'eau un verre anis voilà avec de la dentelle noire écoutez la dentelle est très jolie c'est super bien fini par contre je crois que l'ensemble faisait 60 euros je trouve que c'est abusé vaut mieux aller chez valège ou euh même à un 10 vous trouvez de super bonne de la super bonne qualité ou sinon le euh sinon chez euh sinon chez soleil sucré j'aime bien aussi soleil sucré mais euh ça vaut pas son prix quoi bon après je crois que vous avez des promos sur le site je vous le mettrai en barre d'infos mais euh je trouve pas que ça soit euh voilà quoi donc la culotte c'est du L j'ai l'impression que c'est une bonne taille euh euh ça taille bien vous voyez hop voilà donc je vous mets le site juste là voilà donc la culotte 17 faisait 17 dollars et le soutien gorge il fait combien et le soutif faisait 34 voilà donc euh ouais ça fait euh pratiquement 50 dollars donc ça équivaut à du 40 euros l'ensemble alors je crois qu'il y avait des frais d'envoi je saurais plus vous dire mais je vous mettrai tout ça en commentaire euh tout ça en barre d'infos donc voilà si vous recherchez un site avec des euh de la lingerie un site chinois du coup avec de la lingerie euh ben allez y jeter un oeil mais euh voilà quoi c'est pas non plus quelque chose de très transcendant bon il fait pas super beau hein désolé pour la luminosité alors je voulais vous parler un petit peu d'éducation euh sans euh ben oui je vais juste vous parler de mon expérience parce que comme je le disais à euh comme je le disais à mes abonnés sur euh sur snap je n'ai pas la prétention de vous parler de quelque chose que je ne euh ben que je ne connais pas en fait que euh je moi je vous parle des expériences souvent que euh j'ai eu dans ma vie mais je peux pas vous parler de quelque chose qui est très euh comment dire complexe il n'y a pas euh d'éducation euh euh parfaite il n'y a pas une seule manière d'éduquer euh son enfant donc j'avais bien dit à mon abonné que euh c'était un sujet euh très délicat que moi de toute façon je n'avais pas euh l'expérience requise je n'ai euh je n'ai qu'un enfant pour le moment et il est euh en bas âge enfin en bas âge non il va avoir 3 ans mais il est encore petit c'est que le début pour moi je suis une novice en fait je suis une novice en tant que maman ça va faire 3 ans que je suis maman je 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 comment vous dire je 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 n'y connais rien encore en fait je tâtonne j'apprends de mes erreurs j'essaye de faire au mieux en fait comme la plupart des mamans je pense voilà donc je n'ai qu'un enfant j'en ai pas 4 je ne peux pas vous parler d'éducation euh voilà quoi je peux pas vous donner un modèle à suivre ou quoi que ce soit parce que moi même voilà je je n'ai pas de modèle je fais au jour le jour voilà donc je voulais vous parler un petit peu de de la rentrée de de mon fils donc il est rentré un petit peu plus tôt que prévu voilà parce qu'il a commencé à être propre donc euh il a été propre du jour au lendemain je pensais que ça allait prendre des plombes je je commençais à désespérer mais en fait du jour au lendemain il a pris son pot il s'est mis devant la télé et il a fait son pipi par contre pour les selles c'était un petit peu plus difficile je retrouvais des crottes ici et là ben dans la maison donc ça n'a pas duré très 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 longtemps parce que je lui disais un mine cacapo cacapo donc euh j'essayais aussi de le mettre sur les toilettes avec un réhausseur mais il avait trop peur voilà bref donc la rentrée à l'école s'est bien passé au début j'étais trop contente je me suis dit mon bébé est grand maintenant il est rentré à l'école machin sauf que c'était trop beau pour être vrai euh donc j'avais souvent tous les jours à chaque fois que j'allais chercher mon fils des petites remarques de la part de la directrice qui est sa maîtresse euh la tsem est très gentille elle me dit pas grand chose elle me dit que c'est normal etc donc en sachant vous le savez pour celles qui me suivent que mon fils n'a jamais trop été en collectivité c'est moi qui l'ai gardé peut-être que c'est une erreur de ma part je ne sais pas le temps nous le dira euh j'ai voulu le garder avec moi alors peut-être que je lui ai pas rendu service je ne sais pas voilà ce qui est fait est fait ça ne sert à rien de regretter quoi que ce soit je ne regrette rien voilà non rien de rien je ne regrette rien bref donc euh il n'a pas été euh il n'a pas été en contact avec beaucoup d'enfants voilà sa cousine sa cousine il la voit de temps en temps ici et ça fait pas longtemps hein qu'on a déménagé mais enfin bref voilà tout ça pour vous dire qu'il n'a pas été en contact euh avec des enfants donc c'est peut-être pour ça donc la maîtresse me disait qu'il était quand même un petit peu dissipé touche à tout euh il est il a du mal à se concentrer pour euh surtout au niveau de la motricité au niveau des activités il fait que ce qui lui plaît en fait bon moi au début je me disais c'est pas grave c'est que le début et quand même elle me disait ça à partir de deux semaines même pas parce qu'il est rentré la première semaine juste avant les vacances en fait voilà euh donc ensuite il y a eu les deux semaines qui ont séparé euh l'école voilà et il est retourné c'était catastrophe donc il était propre toutes les vacances quand il est retourné donc il était très 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 content pendant une semaine d'aller à l'école et la semaine d'après les vacances c'était catastrophe il voulait plus aller à l'école il pleurait euh il voulait pas se réveiller il voulait pas enlever son pyjama pour s'habiller euh bon je sais que c'est normal il régresse un petit peu machin donc je me suis dit mince comment bon de toute façon je on fait face hein on fait face on se dit bon donc j'essaye plus ou moins de le réveiller tout doucement de pas trop le ben de trop le voilà de trop le froisser ensuite il y a son père qui est parti en déplacement en ce moment c'est souvent qu'il part en déplacement et je me suis dit que ça ça va ça doit influer sur son son moral son ses humeurs en fait voilà et j'avais pas tort donc la professeure à deux semaines d'école me propose un rendez-vous chez la psychologue donc je tombe des nues de bon matin euh j'avais euh j'avais la tête dans le cul je dis quoi j'ai mais bon j'ai rien laissé paraître j'ai dit écoutez vous avez de l'expérience vous êtes directrice elle a quand même un certain âge donc je me suis dit faites ce qui vous semble le mieux c'est vrai qu'il est un petit peu difficile à gérer mais bon moi la maison ça va en fait hein il est sage je lui mets les dessins animés euh il s'est calmé en fait il touche plus à tout avant il touchait tout je pouvais pas laisser de décoration je pouvais rien laisser maintenant il s'est calmé mais à l'école ben voilà ça doit être son défouloir donc la maîtresse la pauvre elle a je pense qu'elle en a un petit peu marre donc elle m'a euh j'ai pris rendez-vous avec euh avec la psychologue de l'école euh on sait on a déjà eu une entrevue que elle et moi et je lui ai dit que peut-être que Amine était un petit peu hyper actif donc euh par contre elle n'osait pas trop mettre des mots elle me poussait à mettre des mots bon ça c'est la psychologie hein donc euh j'ai dit que c'était possible que je n'avais pas peur des mots que de toute façon j'ai déjà travaillé au contact de psychologues etc et d'autres et d'autres pros euh donc par contre un truc que je savais qui était pas bien c'est qu'à chaque fois que le papa de Amine s'en va en déplacement il vient dans mon lit et il vient dormir avec moi donc je sais que c'est pas bien euh ne me jugez pas je pense qu'on ne je suis pas la seule à ben en fait je craque je suis trop ben c'est mon fils en fait et je je pense que on est maman on veut les protéger euh et voilà donc elle m'a fait un petit peu comprendre que peut-être j'étais un petit peu trop étouffante euh voilà donc elle m'a dit il faut arrêter euh il faut pas le laisser faire donc le jour même le soir même je l'ai mis dans son lit et mon dieu ça m'a fendu le coeur il me disait maman petit bisou petit bisou il faisait tout pour que je reste avec lui euh ben dans sa chambre mais j'ai tenu j'ai tenu bon donc pendant deux jours deux trois jours c'était euh c'était la l'angoisse donc en fait fallait que je recoupe une deuxième fois le cordon c'était très difficile par contre quand il y avait son père il dort dans sa chambre et dans son lit mais voilà vous savez ou peut-être pas que en fait le schéma le plus difficile la relation la plus complexe décrite donc par les psychologues et les psychiatres c'est la relation mère-fils voilà donc j'ai été ben j'ai pris j'ai pris sur moi je vous avoue je pleurais c'était très difficile mais j'ai réussi voilà donc là maintenant j'ai vidé tous les cartons sa chambre il l'adore il en fait au début il y avait pas grand chose il y avait pas son armoire il y avait pas ses jouets enfin ils étaient encore dans des cartons et maintenant voilà maintenant il ne veut pas dormir ailleurs que dans sa chambre donc je suis contente ça c'est fait donc la psychologue m'a demandé l'autorisation d'observer deux trois fois mon fils j'ai dit bien sûr il n'y a pas de soucis allez-y moi de toute façon si ça peut aider je ne suis pas comme je vous ai dit moi j'accepte l'aide de tout le monde s'il y a besoin il n'y a pas de soucis voilà je ne refuse pas d'aide venant de l'extérieur donc voilà comme je vous ai dit je suis une maman qui apprend je suis novice en la matière donc voilà ça m'a un petit peu fait redescendre je me suis dit mince c'est pas aussi simple voilà mais bon si c'est pour le bien de mon fils ben il n'y a aucun soucis je prends sur moi il n'y a pas de soucis c'est pas parce qu'on voit un psy que ah je commence à avoir mal au bras c'est pas parce qu'on voit un psy en fait que ça va pas que non c'est pas ça c'est juste des gens qui vous proposent leur aide quand il faut donc en ce moment j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux donc déjà à ce niveau là et puis la maîtresse me dit qu'il est un petit peu moins dissipé par contre elle m'a dit qu'il était très intelligent qu'il connaissait déjà pas mal de choses ça oui je lui ai déjà appris pas mal de choses voilà et elle m'a dit qu'il était elle m'a dit qu'il était très intelligent mais qu'il voilà il est dans la toute puissance il sait que maman est là pour le protéger c'est vrai qu'une fois il m'avait fait la peur de ma vie il s'était en fait mis au bord de la fenêtre à regarder oh là là j'avais trop trop peur en fait moi je suis toujours derrière lui à surveiller quand il est sur le balcon je veux pas qu'il aille sur le balcon les fenêtres je veux pas qu'il s'en approche mais c'est pour une raison parce qu'il pense que maman sera toujours là quoi qu'il arrive et il se dit ben si je tombe maman sera là oh my god franchement j'ai des j'ai des palpitations rien que d'y penser c'était à Bastia en fait on mangeait tous ensemble en famille oh là là heureusement c'est ma mère qui est partie voir mais pour moi la fenêtre était fermée mais mon mari était passé derrière pour l'ouvrir et je lui en ai voulu je me suis dit mais mon dieu heureusement qu'il lui est rien arrivé parce que je sais pas ce qui se serait passé donc voilà faites très attention les filles d'ailleurs là récemment il y a une petite qui a chuté du 4ème étage je crois à Lyon qui en est morte malheureusement c'est ma phobie vous savez que des fois quand je m'endors j'y pense et ça me fait très 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 peur voilà en fait à partir du moment où vous savez que vous attendez un enfant que vous êtes enceinte c'est foutu pour vous vous êtes angoissé jusqu'à la fin de votre vie c'est comme ça c'est le deal donc on fait avec donc là je me suis quand même un petit peu calmée en plus comme vous savez je travaillais avant en soins palliatifs je faisais des transferts c'était catastrophique enfin bref je sais pas si je vous ferai une story time à l'occasion mais voilà tout ça pour vous dire qu'au niveau éducation moi je tâtonne je peux pas vous donner de conseils juste écoutez votre enfant si on vous propose de l'aide acceptez-la parce que nous avons pas la science infuse on en apprend tous les jours dans tous les domaines possibles donc voilà c'était pour vous raconter un petit peu l'évolution de Amin et maintenant je l'emmène à l'école donc il est il est propre il est propre et le jour où j'ai décidé en fait pendant les vacances de le mettre dans son lit seul j'ai décidé de lui enlever la couche la nuit bien évidemment j'ai mis une protection imperméable pour pas salir son nouveau lit parce qu'on lui achetait un grand lit il faisait que tomber de son petit lit là ça me fait là ça lui fait le lit à barreaux son lit vous savez je crois que c'était quoi comment il s'appelle là le nounours mais j'ai oublié bref Winnie l'ourson et maintenant il a un lit normal il a un lit normal et il tombe pas il dort bien il a toutes ses peluches autour de lui ses livres enfin bref il se sent rassuré il est dans son monde dans sa bulle et voilà donc déjà au niveau à ce niveau là c'est déjà bien et ensuite au niveau de l'école ça va beaucoup mieux il rechigne plus à y aller là depuis une semaine et en fait depuis deux jours c'est trop mignon ses camarades il a un camarade turc et une métisse qui est trop belle donc qu'il accueille le matin qui lui font des câlins des bisous c'est amine par ci amine par là ils se tiennent la main enfin c'est trop 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 mignon et j'ai l'impression que c'est bon il a commencé à s'intégrer il commence à comprendre donc bon ça va prendre du temps certes comme la maîtresse m'a dit mais voilà doucement mais sûrement donc tout ça pour vous dire que vous inquiétez pas on est énormément dans ce cas là parce que j'ai eu énormément 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 de retours ah c'est pas stable j'ai eu énormément de retours sur la question sur la question de l'éducation sur Snapchat donc je vous remercie vous êtes des abonnés en or vous avez vous m'avez rassuré en fait dans un sens voilà et comme je vous dis et on est quand même énormément dans ce cas là des enfants hyperactifs moi ça me dérange pas ce terme il y en a que ça dérange mais moi ça dérange pas quand c'est ça c'est ça après je sais pas s'il est réellement hyperactif en tout cas il est très éveillé donc voilà faites attention au syndrome donc de l'hyperactivité au syndrome de l'enfant roi de la toute puissance ne vous laissez pas bouffer nous sommes leur maman mais on veut tellement bien faire être toujours là derrière eux mais on les étouffe en fait on s'en rend pas compte on les étouffe donc voilà faites gaffe à ça et voilà donc maintenant je fais attention par contre quand il veut des bisous des câlins moi je lui en donne à foison j'en ai un petit peu manqué mon mari aussi donc on va pas le priver de toute notre affection et voilà je pense qu'après il y a l'instinct de maman qui est là et qui guide qui nous guide quand même donc voilà j'ai beaucoup blablaté j'espère que ce sujet vous aura plu si vous avez d'autres thèmes n'hésitez pas à me les soumettre en bas voilà donc là il est quelle heure il est 11h je vais quand même finir ma vidéo sur mes produits terminés là je vous ai filmé donc ce tuto là et je suis en train de transférer parce que j'ai que 16 gigas sur ma carte mémoire donc c'est un petit peu chiant ça coupe des fois dans notre élan mais c'est pas grave donc voilà je transfère ça ensuite je vais terminer ma vidéo ensuite il sera l'heure d'aller chercher petit fiston parce que comme je vous ai dit aujourd'hui c'est mercredi et puis on verra ce qu'on va faire cet après-midi comme activité mais il fait tellement pas beau je pense qu'on va rester à la maison voilà et puis puis c'est tout bon je file finir ma vidéo je vous fais des bisous je vous dis à tout à l'heure donc voilà la petite tenue du jour mon cabot H&M que j'adore mon chemisee H&M kaki que j'adore aussi un jean celui-ci je crois que c'est un berchka et ensuite je ne sais pas si vous allez le voir c'est des ah des cuissardes Ego je crois je crois que je les ai vues chez Ego je vais vous montrer ici voilà et mon sac c'est d'une boutique à Bastien ah oui j'ai oublié de vous dire la fille Maxime m'a même demandé de frustrer mon fils donc il fallait toujours lui répondre non qu'il fallait le frustrer au maximum donc je ne trouvais pas ça très enfin je ne sais pas je trouve ça un petit peu agressif un petit peu poussé mais bon donc je ne disais pas oui à tout mais je ne disais pas non à tout non plus voilà donc n'hésitez pas à réagir sur ce sujet là et à me donner votre ressenti et vos avis merde c'est par là ça va mon amoureux oui c'était bien à l'école ah oui ah oui et les copains ah oui ah maman tu en as des copains oui ah mon bébé tu as des copains tu les verras demain oui tu as faim oui allez on va faire à manger pour mon bébé d'amour c'est bon c'est bon t'es content tu manges mon amour évidemment quoi tu veux du sirop de grenadine alors ça c'est son plat préféré vous lui donnez ça il est heureux voilà petite frite haricots verts pas trop salé et un oeuf au plat il est content t'es content t'es content mon amour oui allez mange et moi pareil sauf que j'ai pas mis les frites du coup parce que j'en veux pas donc voilà bon appétit bon appétit mon amour merci bon appétit mon amour merci allez on mange c'est pâti voilà pas de ketchup pour mon amour il adore tremper ses frites dans le jaune d'oeuf hein mon chéri vas-y montre ce que tu fais c'est bon patata un oeuf oui patata et un oeuf oui ouais mon amoureuse allez mange mon chaton tu as faim ouais allez c'est chaud c'est chaud bébé d'accord allez mange les haricots alors tu manges les haricots avec la droite voilà ouais bravo allez bon appétit